Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment créer un template de démarrage pour Reason 10 ou Reason 11. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un morceau de démarrage avec tous les outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc là, on se retrouve dans Reason. J'ai un morceau entièrement vierge. Il n'y a pas d'effet, il n'y a rien du tout. Donc, première chose qu'on va faire, on va s'occuper déjà de la partie câblage. Ici, ce qui peut être utile, c'est tout simplement de câbler le Control Room. Ce qui va vous permettre, au niveau de la console, de pouvoir gérer le niveau sonore de votre casque directement à partir de ce potentiomètre, sans avoir besoin d'utiliser le fader de Master. Ensuite, on va mettre les effets qu'on a besoin directement dans la partie Master. Moi, je sais que personnellement, j'utilise dans 90% des cas un equalizer. Je vais allumer toutes les bandes pour qu'il soit prêt à travailler. Ensuite, je vais utiliser le M-Class Limiter. J'allume le Soft Clipping. Le Release, je le mets en auto. Et enfin, j'utilise très souvent, voire tout le temps, le M-Class Stereo Imager. Donc, partie grave, je la mets directe à peu près en mono. Le Crossover, je le mets ici, comme ça. Et là, je suis prêt à travailler au niveau de mon Master. Donc, je laisse le bouton Bypass activé. Ensuite, j'aime bien avoir une Drum Machine. Donc, par exemple, je vais prendre la Drum Humph Retrobeat. Ensuite, j'adore avoir les sorties séparées. Donc, ce que je vais faire, la piste là, je la déplace. Ici, je vais venir câbler directement la sortie 1. Ensuite, je vais me mettre sur la sortie 2. Je fais router vers Nouvelle Voix de Mixage. Et ainsi de suite pour toutes les sorties. Une fois que ça, c'est fait. Donc là, je peux rapetissir tout ça pour que ça soit plus propre dans mon rack. Je sais que la première piste va être le kick. La seconde va être la snare. La troisième, je vais mettre les i-hat. Voilà, c'est un minimum. Ensuite, le reste, je changerai les noms suivant le style de composition que je vais faire. Maintenant, je vais aller directement dans ma console. L'intégralité des pistes de Drum, je sais que je les envoie dans tous les cas vers un bus. Donc là, je vais dans Output et je fais Créer Nouveau Bus de Sortie. Donc là, j'ai créé un bus où toutes les drums arrivent dedans. Pareil, mon kick va être en mono, ma snare, je la mets en mono, les hi-hat, je vais laisser de la stéréo, mais je vais diminuer un petit peu l'image stéréo. Après, j'aime bien avoir une couleur pour mes drums. Généralement, j'utilise le gris. Donc maintenant, je sais que tout mon bus de drum est prêt. J'ai plus qu'à changer le nom pour bien m'y retrouver. Voilà, drum. Deuxième chose que j'utilise énormément ces derniers temps, ce sont les 808. Donc là, j'ai mon bus drum. Au niveau des 808, je vais aller dans le refil que je suis en train de vous créer en ce moment. Combi basse et je vais prendre un refil, un combinator de 808. Je vais modifier un peu les réglages pour bien préparer tout mon travail. Donc par exemple, au niveau de l'audiomatique, là je suis en tape. Ce que je vais faire, je vais me mettre en bottom pour gonfler le son de la 808. Donc je prends le potentiomètre de pré-réglage. Hop, bottom. Ensuite, je vais mettre l'audiomatique à peu près à moitié. Donc ça, le transforme, c'est celui-ci. Voilà. Je vais modifier aussi la partie tape. Je vais mettre en avant un peu plus les médiums, les aigus. Vous allez voir ce que ça donne. Je vais augmenter un peu les damage. Voilà. Donc maintenant, là, on tape à mort dans le rouge. Donc ce que je vais faire, je vais baisser légèrement le son. Voilà. C'est une base. Admettons, je laisse tout ça comme ça. Je n'ai plus qu'à refermer ici. Maintenant, je vais préparer aussi la partie MIDI. Je sais que sur mon Humphredrobit, j'ai 8 éléments de batterie. Là, j'ai déjà une piste MIDI. Ce que je vais faire, je vais rajouter 7 pistes pour avoir une piste MIDI par élément. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pistes pour chacun de mes éléments de la drum machine. Donc là, il n'y a plus qu'à enregistrer. Pareil, moi, j'aime bien travailler sur 8 mesures. Donc, au lieu de mettre mes locators entre 1 et 5, je vais me mettre entre 1 et 9. Là, je mets bien la boucle. L'authentisation à l'enregistrement. Le clic et le prêt des comptes. Le tempo, je vais le passer à 140 puisque je suis dans un délire trap en ce moment. Et voilà. Donc là, tout est fait. Pareil, je sais très bien que mon clic va être utilisé pour faire le sidechain de la 808. Donc là, je vais ouvrir la piste ici. Je vais aller sur la piste de mon clic. Je vais prendre la sortie parallèle du clic. Et je vais venir l'emmener sur la partie dynamique. Ici, sidechain input sur ma 808. Ce qui fait que maintenant, ça, je peux le refermer comme ça. Celui-ci, je vais le refermer comme ça. Toujours que votre projet soit bien propre. Je vais dans ma console. Moi, ce qui concerne les 808, généralement, je mets la couleur en bordeaux. Ici, je vais désélectionner les equalizers et les inserts. Et comme vous pouvez voir, le key ici est activé. Ce qui veut dire que le compresseur est prêt à être réglé en fonction de mon clic pour le sidechain. Ensuite, pareil. La 808, je la mets à côté du clic. Et ici, je fais CTRL A. Je sélectionne l'ensemble des pistes. Et je fais trier les groupes sélectionnés. Voilà. Ce qui fait que maintenant, ma console, j'ai 808, kick, snare, etc. Quand je vais à l'intérieur de mon rack, j'ai ma 808 en haut. Tout de suite après, j'ai la piste de mon kick, etc. Quand je vais dans le séquenceur, je commence par ma 808. Et ensuite, j'ai mes drums. Donc là, tout est vraiment paré pour travailler. La partie master aussi est câblée. Je peux même pousser le truc. Par exemple, au niveau du vumètre, ici, je vais me mettre en pic. Donc, si je me remets sur la bonne piste de séquenceur, voilà. Nickel. Ça, c'est bon. Ce qui fait que maintenant, au niveau de mon rack, pareil. Si je veux avoir le grand vumètre, ici, j'ai juste à ouvrir. Et voilà, j'ai le vumètre qui est sélectionné. Donc là, tout est prêt. Maintenant, je vais aller sauvegarder le projet. Donc pour ça, je vais faire enregistrer sous. Et là, en fait, on va faire comme si j'étais, voilà, ici. Donc, je vais dans musique parce que les sauvegardes de Raison 11 se trouvent dans le dossier musique de votre ordinateur. Ensuite, Raison suite 11. Template song. Et là, je fais abaisser template 1. Donc moi, il existe déjà. Je le rajoute. Je fais enregistrer. Oui. Voilà. Donc là, maintenant, le template a été enregistré. Il existe sur l'ordinateur. Dernière chose à faire, c'est tout simplement d'aller dans préférence, général. Et ici, si vous êtes par défaut, normalement, vous aviez le morceau qui était sélectionné. C'était morceau par défaut vide. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est lui indiquer l'endroit où se trouve votre template. Donc là, vous cliquez sur modèle. Vous appuyez ici. Donc ça vous ramène directement là dans le browser. Vous allez dans musique. Et ensuite, 11. Template ABC Temp 1. Vous double-cliquez et il est sélectionné. Donc pour bien vous montrer que ça fonctionne. Là, ce que je vais faire, je vais ouvrir un audio modèle machin. Le preset que je viens de créer, je vais le fermer. Voilà. Donc là, si je fais nouveau, normalement, le template que j'ai créé par défaut devrait s'ouvrir automatiquement. Donc voilà, je me retrouve avec ma 808, mon humph, mes 8 sorties séparées avec mon bus. Au niveau de la console, j'ai direct le pré-réglage que je veux exactement. Donc, compresseur, fader, le pic, le vumètre est réglé en pic. Au niveau du contrôle, il est déjà câblé. Et enfin, dans le séquenceur, j'ai déjà mes 8 mesures et mes pistes toutes prêtes. Donc voilà comment on crée un template. Vous pouvez en faire différent. Plusieurs suivant les modèles avec lesquels vous voulez travailler. Et ce qui fait qu'en fait, quand vous enregistrez votre son dans votre template, directement dans le dossier template, il va apparaître ici, nouveau à partir de modèles. Vous allez avoir les modèles directement créés par Rezone, plus ceux que vous allez rajouter. Voilà pour ce qui est de la création d'un template. J'espère que ça va vous aider. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !